C'est parti ! Roy, c'est quelqu'un qui est devenu un peu mon ami, quand même, parce qu'on a passé 4 ans à travailler ensemble. Et à chaque fois, on a bien travaillé, on s'est bien amusé, ça s'est toujours bien passé. Et c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, du point de vue artistique et humain. Donc j'ai vraiment un bon souvenir de ce travail avec M. Black Abdelroy. Et en ce qui concerne sa musique, je trouve qu'il a vraiment quelque chose à dire, à faire partager aux gens. Et c'est très bien. Après, c'est vrai que je pense être assez à l'écoute des gens. Je pense que c'est ça le secret, c'est tout. C'est d'être à l'écoute et ne pas être borné suivant son idée. Il faut écouter ce qui se passe autour, voir en fonction des gens. Et puis faire un mélange de tout, de ses envies, des envies des autres. Et on arrive à un résultat qui correspond aux attentes forcément des gens. Je ne me suis jamais opposé, je n'ai jamais été contre quelqu'un, contre une idée. On a toujours discuté et après on tombe forcément d'accord. On trouve forcément un terrain d'entente et c'est comme ça que je vois mon travail. La musique de Black Abdelroy, c'est un mélange. C'est un mélange de beaucoup d'influences, soit africaines ou plus occidentales. Et c'est ce qui fait que ça devient intéressant. Ce n'est pas typiquement de la musique africaine, ce n'est pas typiquement de la musique dite occidentale, enfin d'origine occidentale. C'est vraiment un mélange, un subtil mélange d'Occident et d'Afrique. C'est ça qui marche. C'est ça qui marche. C'est ça qui marche.